Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Meetup de DevApps, notre rendez-vous de discussion hebdomadaire autour des technologies de développement. En ce 27 avril 2022, nous enregistrons le Meetup numéro 13 de la saison 6. Nous allons commencer comme d'habitude par un rapide survol des actualités récentes et ensuite nous allons discuter aujourd'hui avec Jérôme Giacomini, si je le prononce bien, on va passer la parole juste après, qui va nous expliquer son travail chez Ubisoft. Bonjour à tous. Salut. Alors quelles sont les actualités ? Qui a trouvé ? Christophe t'a trouvé, je vois, une actualité concernant Maoui. Ouais, .NET Maoui, en fait, on en repart encore. L'évolution tardive de Xamarin Forms par Microsoft a été livrée en tant que release candidate avec un support GoLive pour les applications prêtes à la production. Alors la plateforme Maoui, elle est en retard parce qu'elle était censée être livrée avec .NET 6 en novembre dernier, mais ça a dérapé et l'équipe de développement a dû rattraper son retard depuis lors de sa... dans une série d'avant premières. Alors ce framework de développement, de toutes les plateformes, fait évoluer Xamarin Forms, centré sur le mobile, avec la prise en charge des applications bureau, Windows et macOS. En plus, dans la prise en charge du SDK des plateformes Android et iOS. Alors cela ouvre la voie à plusieurs nouvelles approches de création d'applications, notamment, bien sûr, les sorts hybrides qui permet de créer des interfaces utilisateurs web côté client avec une application .NET ASP Core. Alors en fait, on mettra le lien dans le blog, enfin dans le poste de YouTube et du site. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de sorties. Ils ont pris du retard et on dirait que maintenant ça s'accélère, que ça arrive vraiment à avancer quoi. Après, je ne sais pas si dans les gens qui sont là, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà utilisé ? Peut-être ma oui ? Non ? Moi, il faut que je m'y mette vraiment quand même. J'en ai déjà un petit peu, c'est vraiment bien. C'est une bonne évolution de ce qu'on attendait depuis longtemps. Ça fonctionne bien ? On t'a rencontré des bugs, des problèmes ? Pour l'instant, c'est straightforward et j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup simplifié la partie installation. Dans Xamarin, il y avait plein de prérequis. Des fois, ça ne fonctionnait pas super bien. Et là, pour une fois, si j'avais tout installé, tout fonctionnait bien, by design. Denis, tu ne nous parlerais pas de C-Sharp ? Alors moi, j'avais repéré un petit truc sur C-Sharp. Une petite news là-dessus aussi. Là aussi, on parle de preview. C-Sharp 11 qui va aussi arriver, on ne sait pas encore quand, mais bientôt à mon avis. Je crois que c'est en novembre souvent qu'ils font des nouvelles versions. Et donc là, il y avait une nouvelle fonctionnalité que je trouvais intéressante. Je me dis autant en parler aussi, qui est le row string literals. C'est-à-dire que si vous travaillez avec des chaînes littérales, des chaînes de caractère, qui contiennent des guillemets, des chaînes de langage intégrés comme JSON, XML, HTML, SQL. On en parlait aussi récemment dans le chat à un moment. Donc, si vous voulez écrire vos requêtes SQL en chaînes de caractère dans votre code ou des requêtes regex ou autres, les row strings littérales vont peut-être vous intéresser parce qu'elles peuvent être une fonctionnalité préférée de C-Sharp 11, si vous êtes intéressé par ça. Parce qu'auparavant, si ce qu'on devait faire, c'était copier une chaîne de caractère avec des guillemets en C-Sharp, la chaîne se terminait au premier guillemet avec des erreurs de compilation jusqu'à ce qu'on fasse des échappements de chaque guillemet. Et donc, ça devenait quand même assez fastidieux. Et de même, si on copie du texte avec des accolades dans une chaîne littérale, on a chaque accolade qui était interprétée comme le début d'une expression de code imbriqué, à moins qu'on fasse l'échappement à chaque fois en généralement en doublant l'accolade. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais vous voyez, quand vous copiez, collez du string, tous les caractères un peu spéciaux qui se trouvent dedans, en gros, ça fout le bordel. Et donc, ici, avec les raw strings littérales, ça va constituer un nouveau format des chaînes de caractères. Et donc, ça peut contenir du texte arbitraire, y compris des espaces, y compris des retours à la ligne, des guillemets intégrés, des autres caractères spéciaux, sans nécessiter de séquences d'échappement. Et donc, la seule chose, c'est que la raw string littérale, elle va commencer par trois guillemets. Donc, on avait les simples guillemets, les doubles guillemets, mais maintenant, on aura les trois guillemets. Et ça va se terminer, évidemment, par le même nombre de caractères entre guillemets. Donc, en général, une chaîne de caractères brut utilise trois guillemets doubles et une seule ligne pour commencer la chaîne, et trois guillemets doubles sur une ligne distincte pour la terminer. Et donc, les guillemets vont suivre entre les guillemets ouvrants qui précèdent le guillemet fermant. Elles ne vont pas être incluses dans le résultat final. Voilà, voilà. Au début, je pensais que c'était cool, puis après, je t'ai perdu. Non, non, c'est cool. Avoir une petite capture d'écran du code, c'est quand même plus simple. Donc, en gros, on commence par trois guillemets le début de la chaîne, et tout ce qui est en dessous sera considéré comme faisant partie de la chaîne de caractères jusqu'à la fin des trois guillemets de fermeture. Et donc, ça permet d'écrire vraiment tout ce qu'on veut à l'intérieur de ça. Mais je mettrai effectivement aussi le lien vers le site. Ça sera beaucoup plus simple, vers l'explication. Et on est toujours dans le développement, mais là, plus lié avec Visual Studio. Je ne sais pas si Adrien est là. Il avait repéré une news lui aussi sur Visual Studio et Mac. Effectivement, j'ai vu que sur Visual Studio pour Mac, il y a une nouvelle release qui vient d'arriver, une nouvelle RC, qui est la version 17.0. Enfin, j'ai envie de dire, ceux qui travaillent là-dessus, et qui peut être téléchargée dès maintenant. Il n'y a plus une licence de mise à niveau des services et vous permet de développer dans les environnements de développement maintenant, de production, pardon. Dans ce que j'ai pu noter au niveau des améliorations, en tout cas de ce qu'on retrouve en plus, c'est une simplification de l'expérience utilisateur basée sur le dernier OS et ses Mac Monteray, si je ne m'abuse. Il y a le .NET 6, le support .NET 6 et c'est Sharp 10 qui est présent, ainsi qu'Azure Function de la B4. et je pense qu'il est temps que ça arrive pour Microsoft, en tout cas pour être un concurrent idéal, c'est qu'on a maintenant le support du processeur Apple M1 qui permet de gagner jusqu'à 50% au démarrage de Visual Studio et toute l'utilisation, ce qui n'est pas négligeable et ça permettrait au minimum gagner pour moi 44 milliards de dollars pour votre utilisation de manière générale. et je pense que Toss récemment, tu as acheté un truc pour 44 milliards de dollars. Evidemment, évidemment. Avant de passer à ce que j'ai acheté, je ne connais rien au monde Mac, pardonnez-moi, mais ça marche aussi sur les petites tablettes ? Non, il faut un Mac d'office. Tu peux avoir un Mac mini ou un Mac Pro, mais tu dois pour installer le logiciel, ce n'est pas compatible avec les tablettes, les iPads. Ah d'accord, non, je ne sais pas. Voilà, c'est ça les iPads, pardon. Putain, je ne peux pas savoir un iPad. D'accord, non, c'est pour savoir. Mais alors du coup, il se lancerait plus vite, tu mettrais une Surface Book et puis un Mac. Le M1, du coup, il est vraiment rapide en fait, il est vraiment puissant comme processeur et… D'après ce que l'expérience dit, oui. Moi, j'en ai un chez moi sur un Mac mini, c'est pas mal. Contrairement à un i7 ou un i9, clairement, ça n'a rien à voir. Je pense que le i7 et i9 sont vachement plus rapides, mais je n'ai pas le M1 Pro, j'ai le M1 standard, à voir avec des utilisations complètes. Et les interfaces, tu crois qu'elles sont plus ou moins semblables ? Quelqu'un qui vient d'un Visual Studio, d'un PC, qui va se mettre sur un… Ça, je l'ai testé et pour te dire d'avoir testé, franchement, les raccourcis ne sont pas les mêmes. C'est vraiment un mix entre un Visual Studio Code et un Visual Studio sur Windows. Tu n'as vraiment pas toutes les fonctionnalités qui sont disponibles, tu as pas mal de choses qui sont manquantes et clairement, ils le disent dès le départ. Quand tu installes le truc, ce n'est pas le Visual Studio classique que tu rencontres ici, c'est un Visual Studio for Mac. Oui, d'ailleurs… Est-ce que tu sais s'il est installable side-by-side avec la version précédente ? Parce que moi, je suis sur Mac, justement, j'ai un M1 Pro. Et donc là, j'ai un truc qui fonctionne, je fais du monogame et tout. Mais la preview, j'ai un peu peur de l'installer parce que je me dis que ça risque de foutre la merde avec l'install que j'ai déjà… Je vais être honnête avec toi. Moi, les previews, j'ai essayé à un moment, quand il y en a un certain Toast qui m'avait recommandé de le faire et j'ai dû formater ma machine deux jours après parce qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Bon, sur Windows, ça marchait. Sur Mac, j'en ai aussi. Mais Mac, ça ne plante pas. Non, ça frise, mais ça ne plante pas. Il y a Sébastien qui lève la main. Peut-être qu'il a une réponse. Oui, j'ai les deux installés, la version preview et la version non preview. Il n'y a pas de souci, tu peux avoir les deux sur ta machine. Sur Mac ? Sur Mac, oui. Je vais tester, alors. Merci. C'est comme sur Windows. Alors, on n'écoute pas les t-shirts jaunes. C'est une mauvaise langue. Sur Windows, ça marche bien aussi. Hein, Christophe ? Des petits poussins. Oui. Une dernière news sur les 44 milliards. Qu'est-ce qui en parle ? C'est Denis. C'est moi ? Bon. Ben, tout le monde le sait. Elon Musk. Je me suis juste intéressé un petit peu à un aspect. Je vous ai peut-être été voir aussi, puisque tout le monde est quand même technophile dans les écoutes. Mais vous savez tous, Elon Musk rachète Twitter. Et moi, ma question, c'était qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire avec ça ? En quoi le réseau social pourrait changer ? Et quel est l'intérêt de tout ça ? Donc, j'ai retrouvé juste un petit article. Et je me dis, je peux vous le partager. Ça va prendre une minute. Donc, il y a plusieurs modifications qui vont être à prévoir d'après l'article. En voici quelques-unes potentiels évoqués par le nouveau propriétaire du réseau social à l'oiseau bleu. Donc, il a racheté ça pour 44 milliards de dollars il y a quelques jours. Il y a eu avant-hier. Le lundi, je pense. Et donc, la première chose, c'est concernant la liberté d'expression. Musk a déjà vivement critiqué Twitter, estimant que les modérateurs interviennent trop, que la liberté d'expression, c'est le fondement d'une démocratie qui fonctionne. Et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité. Donc, ça, c'est ce que pointe la communauté de Twitter. Et donc, il veut rendre à Twitter le meilleur que jamais en améliorant le produit avec des nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour augmenter la confiance en combattant les robots qui sont des robots spammers, par exemple, et en authentifiant tous les humains. Et donc, Twitter va probablement à ce moment-là avoir un énorme potentiel. Il est impatient de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour débloquer à signaler Elon Musk. Et donc, lors d'une conférence Ted Tall, par exemple, il avait signalé, il avait expliqué, vouloir faire de l'algorithme de la plateforme modèle open source pour plus de transparence. Concrètement, ça permettrait, par exemple, aux utilisateurs de savoir pourquoi, comment tel ou tel tweet apparaît dans le fil de l'actualité. Et selon lui, le modèle serait préférable à la promotion et la rétrogradation mystérieuse des tweets sans qu'on sache vraiment pourquoi et sans savoir ce qui se passe. Et enfin, lors de son entrée au conseil d'administration de Twitter, Musk a relancé le débat sur la fonction modifiée. Ça, personnellement, c'est quelque chose que j'attends aussi. Et Twitter l'avait déjà annoncé de travailler sur cette fonction et va la lancer une période de tests ce mois-ci. Selon les équipes de Twitter, il s'agirait de la fonction la plus demandée depuis des années. On se demande bien pourquoi ça n'a pas encore été appliqué. Et ceux qui payent l'ont déjà, il me semble. Parce que je ne savais même pas qu'il y en a qui payaient Twitter. Je ne savais pas non plus qu'on pouvait payer Twitter. Oui, tu peux avoir des comptes à 5 dollars, je crois, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que ceux qui… j'ai déjà payé moi des pubs quand je vais faire des conneries. Mais je pense que c'était financé par que les pubs. Et en fait, tu peux avoir un compte payant visiblement. LinkedIn fait ça aussi de pouvoir payer pour avoir des services en plus. Peut-être que c'est le cas-là. C'est une bonne remarque, bonne question. Je ne sais pas. Apparemment, dans le pricing, tu peux augmenter le nombre de caractères que tu peux avoir par tweet. Ah bon ? Tu peux passer de 256 à 1024 quand tu passes en premium. Puissant ! Donc, ce n'est même pas une question de taille de colonne dans l'ADB. Mais après, quand c'est trop long… C'est trop une question de taille, Denis. Mais quand c'est trop long, après, moi, je ne lis pas. J'aime bien ce format où tu réfléchis pour condenser un peu ce que tu veux raconter. C'est vrai aussi, oui. C'est ce qu'a fait la force de Twitter à la base. Maintenant, pouvoir modifier et savoir qu'on a modifié, je trouverais ça intéressant aussi. Oui, clairement. On verra. On verra. Bon, de là, débourser 44 milliards de dollars, je ne ferais pas quand même, mais… Juste pour ça. Mais bon, voilà. Quand on est riche, on ne compte pas. Eh oui. Sauf s'il y a quelqu'un, quelqu'un qui avait une autre actualité à vouloir présenter. Et si on parlait un peu de Chakra ? C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai vu un truc passer ces derniers jours. Ça s'appelle Chakra UH. Je suppose que pas mal de gens le connaissent. Moi, non. Et j'ai vu une petite vidéo… Enfin, pas une vidéo, mais une formation d'une heure pour apprendre à maîtriser Chakra gratuitement. Et je me suis dit, autant vous le partagez. Je l'ai mis dans le chat. On le mettra dans YouTube aussi. Et franchement, ça vaut la peine. J'ai commencé à le faire. Ça donne pas mal d'illusions… Enfin, de bases pour Chakra pour l'utiliser correctement. C'est un truc assez puissant parce que chez nous, au niveau de ma mission actuelle, on utilise cette partie-là. On avait commencé par Tailwind, mais il y avait quelques notions au niveau templating qui étaient un peu difficiles à mettre en place. Mais Chakra nous permet d'y arriver. Donc, je me suis dit qu'il voulait bien le partager avec vous. Donc, voilà. Chakra, c'est comme Tailwind, mais sauf que tu viens plus jouer avec des paramétrisations. C'est plus dans le monde React et Web classique que tu vas retrouver ça. Mais tu le vois avec des variables dans ton code HTML et CSS quoi. Ah ouais. Tu peux être assez puissant. Encore un de plus. Ah ouais, c'est ça. Dans le monde du Web, quand tu vas à l'athlète, tu as raté deux carrières. Ouais, ouais, ouais. Une autre news ? Tu n'avais rien eu de plus pour moi. Non. Alors, on va passer la main à, je le disais, à Jérôme qui va nous expliquer. Il travaille chez Ubisoft. Il va nous expliquer quelle est sa vie. Que fait-il ? A quelle heure se lève-t-il ? A quelle heure se couche-t-il ? Qu'en mange-t-il ? Yes. Et n'oublie pas que j'ai recontacté Jérôme. C'est parce qu'il y avait une offre d'emploi en fait. Et forcément, c'était une offre d'emploi qui avait le mot blazor dedans. Donc, ça a tagué tout de suite. Les alarmes se sont mis en marche. Et donc, wouah ! Vous allez dans les jeux vidéo. Yes, je vais vouloir partager l'offre si vous voulez aussi, à la fin. Donc, moi, en fait, j'ai essayé de vous faire une petite fraise assez rapide côté slide. Et après, on pourra diverger en fonction de vos questions. Pour vous présenter Ubisoft et Ketchup. Parce que moi, je travaille chez un studio d'Ubisoft qui s'appelle Ketchup. Et cette vision-là, chaque personne a des visions très différentes d'Ubisoft. Parce que Ubisoft, c'est énorme. Et chaque petit studio est assez indépendant. Donc, on va commencer du coup par une slide de présentation. Je vais me présenter. J'ai présenté Ubisoft, tous les studios. Vous verrez, il y en a un peu partout. Tout le temps du monde. Et après, je vais faire un focus sur la tech chez Ubisoft. Côté Ubisoft. Après, côté Ketchup. Et comment ça s'intrique les uns avec les autres. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. J'ai oublié de me demander. Du coup, moi, je m'appelle Jérôme. Je suis développeur depuis 14 ans. J'ai une bonne connaissance du framework .NET et de la mobilité en général. J'avais notamment co-écrit un livre sur Xamarin. Je suis ancien MVP. J'étais MVP deux ans. Et j'ai rejoint Ketchup le 8 avril 2020. Donc, ça a à peu près deux ans. Mon rôle chez Ketchup, c'est de créer des tools pour faire gagner du temps à toutes les divisions Ketchup. Mais aussi de rattraper le gap technique qu'on avait. Et je suis aussi technique et directeur. Mais surtout, je suis développeur. Et je passe une grande partie de mon temps à développer. Parce que j'ai des équipes assez autonomes. Du coup, côté Ubisoft. Déjà, le premier truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux grandes divisions. Ubisoft HD et Ubisoft Mobile. Il y en a d'autres. Je simplifie à l'extrême. Et c'est un peu... Ça se divise en... Il y a des communications entre ces deux divisions. Mais globalement, il y a le mobile et l'HD. Le truc qui est intéressant en tant que tech, c'est qu'il y a aussi beaucoup de partage. Il y a des services communs qui sont partagés. Notamment des techs communes. Ça va être... Et des services communs. Je ne sais pas, les achats, etc. Côté Ubisoft Mobile, c'est plein de studios. Donc, j'ai essayé de mettre ceux que vous ne connaissez pas. Par exemple, 1492 Studios qui fait les jeux Is It Love. C'est des jeux mobiles qui appartiennent à Ubisoft, qui ont été rachetés il y a quelques années maintenant, et qui font des jeux romantiques. Avant de travailler à Ubisoft, je ne pensais pas que Ubisoft faisait des jeux romantiques. On a Colibri Games qui, eux, est un studio qui est basé à Berlin, qui est spécialisé... Berlin est en Roumanie aussi, qui est spécialisé dans les idle games. On a Green Panda qui fait du cajol. On a Ubisoft Paris Mobile qui est un tas de réunions de studios qui travaillent aussi sur les marques Ubisoft. Donc ça, c'est celui à Ketchup. Je l'ai mis en gros parce que c'est bien. Et donc ça, c'est tous les lieux où Ubisoft Mobile travaille. Sachant que nous, on n'est pas le plus gros d'Ubisoft. On est 1200 employés. Mais Ubisoft en entier, Mobile plus HQ, plus tous les autres parties que je n'ai pas citées, c'est 22 000 personnes. Mais malgré ça, on est présent tout autour du globe. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On a Danang qui est nouveau, qui fait des jeux web un peu mobiles. Shanghai, la Roumanie, l'Ukraine, Abu Dhabi, l'Espagne, FGOL en Angleterre, Colibri, Red Lynx. Donc c'est vraiment worldwide. Et le truc qui est vraiment impressionnant quand on commence à travailler chez Ubisoft, c'est que tout est fait pour travailler avec les experts du domaine. Et l'expert du domaine n'est pas forcément en France. Par exemple, moi, dans ma vie de toujours, j'ai besoin d'exporter des données dans un software qui s'appelle Tableau. Les experts Tableau, ils sont au Canada. Donc je suis contacté des Canadiens. Des fois, j'ai des autres problématiques qui me demandent d'avoir des contacts avec la Chine, etc. Et on est sans cesse en train de parler avec des gens qui ne sont pas sur la même partie du globe en anglais. Et ça, c'est bluffant. Et vraiment intéressant. Je ne sais pas si je suis clair. Et du coup, maintenant, je vais zoomer un petit peu sur Ketchup. Ketchup, qu'est-ce que c'est ? C'est un studio mobile qui fait des jeux hyper casual. Et on a plus de 250 jeux dans notre catalogue. Il y en a certains que vous connaissez. Et beaucoup d'autres que vous ne connaissez pas. Et donc Publisher, qu'est-ce que ça veut dire ? Éditeur, ça veut dire qu'on fait les jeux en interne, mais aussi on collabore avec des studios indépendants qui en font pour nous. Et nous, on fait de la partie marketing pour scaler le jeu. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre Publisher et Studio. Donc on a un studio qui fait Publisher en même temps. Donc on a deux corps de métier. Ketchup, c'est 60 personnes. On est divisé sur deux pays, la France et l'Ukraine. Là, les équipes ukrainiennes en ce moment, c'est pas simple. À cause de la guerre, on est tous au courant. Mais avant ça, c'était vraiment très fluide, la communication entre les deux parties du studio. On a fait plein de jeux, dont 2048, Space Frontier, Stack, Rider. Je crois qu'on a entre 1 et 3 millions d'utilisateurs actifs par jour. Voilà. Ketchup, c'est pas une des marques les plus connues d'Ubisoft. Mais on a vraiment... C'est un beau bébé, quoi. Et Ubisoft a plein de studios de ce type-là qui fait, qui sont spécialisés dans des niches et qui ont énormément d'utilisateurs. Et maintenant, du coup, ce que je voulais faire, c'est faire un petit zoom de la tech. En interne, on fait des moteurs en C++, mais aussi en C Sharp. Et ces moteurs-là, ils sont partagés entre le mobile et l'HD. Nous, chez Ketchup, on n'utilise pas les moteurs faits en interne. Mais il y a vraiment une espèce de synergie qui se fait. Parce que créer des jeux vidéo, c'est le gros travail du Ubisoft à la base. Mais pas que. Il y a aussi tout un tas de services faits en interne pour résoudre tout un tas de besoins qu'on a. Par exemple, on a un outil qui s'appelle SOS, qui est vraiment marrant. Si je veux commander du matériel chez Ubisoft, je vais dans la plateforme SOS, je crée un ticket, je commande un téléphone, par exemple, pour tester. Et là, je vais avoir tout le tracking de comment est commandé le téléphone, où ça en est. Si j'ai un problème sur un autre outil, tout passe par SOS. C'est un outil qui est fait pour nous, par nous. Donc ça, c'est des services tech vraiment dédiés qui font que ça n'a rien à voir. C'est très loin du jeu vidéo. C'est pour ça que je vous en parle. Ubisoft, il fait du jeu vidéo, mais il a aussi beaucoup de besoins de tech quand on n'a rien à voir. J'ai mis Square parce qu'il y a quelqu'un dans ce meeting qui est l'auteur de Square. Donc c'est un outil, je laisserai parler de son outil en interne. En fait, il y a plein de technologies, de sites web en interne pour résoudre tout un tas de problèmes, des problématiques qu'une très grosse entreprise a pour réduire les coûts. Et un truc qui est vraiment marrant, enfin, qui me paraissait impensable avant de travailler chez Ubisoft, c'est quand tu commandes du matériel. Moi, si je commande un téléphone aujourd'hui, je sais que c'est Ubisoft Bucarest qui va gérer la demande, l'acheter et le faire livrer en France. Et du coup, dans le suivi, je vais voir que ça a été pris en compte à Bucarest, et je sais à peu près ma date d'arrivée. Et tout est fluide. Tout est fait pour te concentrer sur ton business. Il y a aussi côté mobile. Donc ça, c'est plus une spécialité. Je pense que côté HD, ils le font, mais je ne connais pas assez de monde côté HD pour vous dire. On partage des SDK entre les studios. En fait, chaque studio mobile est spécialisé sur une niche. Colibri fait du Lidl Game, Green Panda, du Casual et nous de l'Hypercasu. On va essayer de partager des briques techniques qui fulfillent des besoins communs. Et on a aussi un pôle Ubisoft Mobile HQ Tech qui va répondre à ces problématiques. Ce qui est vraiment fort dans la vision Ubisoft, c'est que chaque studio peut prendre ses choix pour résoudre ses problèmes business. Et s'il a besoin, il peut échanger avec les autres studios et essayer de partager. Du coup, il n'y a pas de guideline central. Chacun fait ses choix. Et à la fin, on converge sur les solutions techniques qui sortent naturellement. J'espère que je ne suis pas trop... Comment vous communiquez entre studios ? Comment vous savez, vous lancez une requête en disant j'ai un problème sur je cherche un moteur 4D ? Déjà, on a des teams, des équipes dans Microsoft Teams où les techs sont réunis ensemble. et quand un studio publie quelque chose qu'il veut partager, il publie généralement dans ces équipes-là. Et côté mobile aussi, on a Ubisoft Mobile HQ qui va tous les 3 mois faire un petit interview de ce qui se fait et partager qui fait quoi aux autres studios. En gros, on a une personne qui s'appelle Brice chez nous qui vient me voir moi à côté Ketchup. Je liste un peu tous les projets qu'on aura en cours et après ils me disent ce que font les autres. Et s'il y a des trucs qui nous paraissent intéressants de mettre en commun, on se contacte directement. Et vous avez une sorte de newsletter interne, d'information interne qui se passe ? Oui, on a même un réseau social interne, je ne sais pas si vous en avez parlé Gérald, on a un réseau social qui s'appelle MANA où il y a tout un tas de news, pas que tech. Et on a aussi les Mobile Strike Day qui arrivent dans deux semaines. C'est quoi ? C'est des conférences en interne où chaque studio explique leur choix et pourquoi, comment. Il y a les choix business, les choix techniques aussi. Et des fois, retour d'expérience sur on a échoué, mais pourquoi on a échoué et comment ne pas reproduire. Et donc ça, c'est super intéressant. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le… Un truc que je ne savais pas, tu disais tout à l'heure avant que ça enregistre, Ubisoft, alors l'origine est française. Oui. Je pensais que c'était canadien en fait, mais bon. Non, non, parce qu'effectivement il y a des… Donc déjà Ubisoft, ça a été fait par les frères, les frères Guillimot, qui sont français. Et la blague dit que Ubisoft, c'est Union des Bretons indépendants qui sont bretons. Et le HQ est en français. C'est pas vrai ? Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Non, sérieusement, je suis allé sur Wiggy. C'est connerie ça. Ouais, c'est connerie. C'est connerie. Mais en tout cas, voilà, c'est français et ça fait longtemps. En fait, ils ont fait plein de choses, les frères Guillimot, avant que ça devienne le monstre qu'est maintenant. On connaît beaucoup Ubisoft par les titres HD, Assassin's Creed, etc., etc., qui sont faits au Canada parce que c'est très très gros et ils font des titres AAA. Mais par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Trackmania, c'est un studio qui a un jeu… Et bien ça, c'est en France aussi, Trackmania. Ce studio-là, il a été racheté il y a quelques années maintenant, en France. Et en fait, on a vraiment un très très large panel de jeux. Et certains, ils sont brandés Ubisoft avec le petit flag et d'autres, ils ont leur propre marque et ils vivent sans la marque Ubisoft et ils continuent comme ça. Donc c'est vraiment, pour moi, une très grosse entreprise. Je ne connaissais pas ça avant. Et c'est que quand j'ai commencé à travailler il y a deux ans que je me suis aperçu que c'était vraiment une grosse machine. Et vous avez un département aussi, tout ce qui est 3D, réalité virtuelle ou des choses comme ça aussi ? Ou c'est toujours des jeux plus, entre guillemets, classiques ? Je pense, mais ça c'est plus côté HD. Et comme je suis plus côté mobile, je ne sais pas. Après, vu que l'entreprise est énorme, je sais qu'on a participé, on a une branche un peu cinéma qui fait, avec les tenues, comme ça s'appelle, où tu as des capteurs sur tous les membres. Ils font cette capture-là et ils font les scènes cinématiques de jeux vidéo, plus il y a de certains films, etc. Ça va aussi dans le monde cinéma pour des vêtres spéciaux et des choses pareilles. Tout est lié parce qu'il y a des compétences qui sont en commun dans tous ces métiers. Et vous allez voir, quand je vais zoomer sur Ketchup, côté tech, on fait des jeux vidéo, effectivement. Mais on fait aussi tout un tas de choses qui sont autour. Et moi, ce n'est pas vraiment ce que je m'attendais avant d'arriver chez Ketchup. Je ne m'attendais pas du tout à ça d'Ubisoft. Vas-y, zoom. Du coup, côté Ketchup, déjà la stack, on a choisi très… Quand je suis arrivé, on a fait direct du Blazor. C'était, je pense, l'Alpha 1 ou l'Alpha 2. C'était tout chaud, mais ça faisait quand même quelques temps qu'on savait que c'était stable. On avait vu ça en amont arriver. Ils communiquaient depuis très longtemps. Du coup, tous nos portails, on les a fait direct en Blazor et en Dotnet 5 à l'époque. Maintenant, du coup, on est en Dotnet 6. On fait beaucoup de Spark. Je ne sais pas si vous connaissez Spark ou pas. C'est vieux, ça ? Ben, Apache Spark. C'est vieux. Oui, peut-être. Je dirais que ça fait une dizaine d'années que j'avais connu ce nom-là, non ? Peut-être. Ça ne me semblait pas si vieux, mais peut-être. Moi, j'ai le découvert là. En fait, Spark, ça permet de requêter des fichiers JSON, par exemple, en SQL. Oui, c'est ça. Oui, je me rappelle exactement 10 ans. Voilà. Et du coup, nous, comme on a beaucoup d'utilisateurs et qu'on a beaucoup de flux d'analytics qui reviennent, on ne peut pas les mettre dans la base de données parce qu'on a 2, 3, 4 terrains par jour de flux d'analytics qui sont générés. Et c'est trop gros, le volume, pour les mettre en base de données. Du coup, on est obligé d'utiliser des moteurs comme Spark pour requêter dedans, désagrager l'information, la retraiter pour avoir des infos qui nous intéressent. Donc ça, on fait en Spark avec un peu de Python et on est en train de merger vers .NET Spark, qui est le driver pour appeler du Spark. On fait du Unity, donc nos SDK sont faits sur Unity parce qu'une grande partie de nos jeux sont faits en Unity C-Sharp. Et souvent, on fait des SDK natifs avant d'objectificer Java. On a mis beaucoup de choses aussi côté Azure, mais on ne se ferme pas aux autres outils de cloud. Sachant que Ubisoft, de toute façon, dans l'écosystème Ubisoft mobile, on fait de tout. Et on a des contacts privilégiés dans tous ces domaines. Donc nous, chez Ketchup, on fait trois principaux outils. Je vais essayer de zoomer un peu dedans. Donc on fait un back-office interne permettant d'automatiser un grand nombre de besoins. En fait, quand tu gères un grand catalogue comme nous, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à faire, enfin qui sont longs à faire manuellement. Et le but du jeu, quand tu as 250 jeux, c'est de passer plus de temps sur les tâches qui demandent réflexion que sur les tâches un peu répétitives, ce genre de choses. Donc nous, on a automatisé tout un tas de choses. Sachant que nous, on a 250 jeux publiés sur nos stores. mais l'industrie de l'hypercasu, je vous montrerai peut-être en live, pour sortir un jeu live, il faut en tester 50-60. Même beaucoup plus, parce qu'on en tue 90% avant d'arriver à l'étape live. Du coup, chaque mois, nous, Ketchup, on teste une cinquantaine de jeux. Et pour tester ça, il faut aller vite. Il ne faut pas perdre du temps sur la création des comptes d'Analytics, la création des comptes de pubs, etc. Il ne faut pas perdre de temps aussi pour intégrer le SDK. Du coup, on a fait un SDK. Et aussi, nos partenaires, ils ne bossent pas chez Ubisoft. Il faut qu'ils aient un site web avec tout un tas de documentation, télécharger les SDK et aussi les principales KPI et le retour quasiment en temps réel de performance de leur jeu. Donc voilà, nous, on investit sur trois outils. C'est une plateforme. Et moi et mes équipes, on ne bosse vraiment quasiment que là-dessus. Du coup, tous ces outils web, on les a faits en Blazor. Et le point commun, c'est C-Sharp sur toutes les stacks. Malheureusement, en mobile, on est obligé de faire un peu d'objectif C-Java. Mais le truc qui est super cool, c'est que tous mes devs peuvent switcher. Déjà, ils font des outils très différents en fonction du besoin. Par exemple, j'ai Jonathan, un dev qui fait des fois du mobile côté Unity et des fois du web et il adore en fait faire une feature sur l'un, sur l'autre ou faire des features qui se complètent. C'est pour ça qu'on a utilisé C-Sharp. Alors ça, cette slide-là, j'avais mis le truc qui est aussi, je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là. Chez Ubisoft, on a beaucoup d'opportunités. On est en contact avec tous les gros piliers de la tech et on a des contacts privilégiés. Et par exemple, Ketchup, on est suivi par Microsoft, mais aussi Google et Apple sur certains aspects. Et j'avais un besoin de scaling. Je voulais gérer un fort volume de données et je ne savais pas du tout comment ils vont prendre. Et du coup, je l'ai demandé en interne via SOS. J'ai créé un petit ticket. On m'a mis en relation avec la personne qui gère les relations avec Microsoft. Et là, j'ai eu une équipe dédiée qui nous ont coachés et qui nous ont aidés à escaler avec les machines Azure pour nos besoins. C'est vraiment du coaching dédié. Et ça, je n'avais jamais vu avant. Je ne sais pas si c'est très courant, mais moi, je travaillais vraiment dans des petites entreprises de 40 personnes max. Et on n'avait pas ce genre de contact. Même si en MVP, on avait des contacts avec Microsoft, on était invité à Redmond. On avait des contacts, mais on n'avait pas des contacts aussi forts. C'est vraiment super. Là, j'avais fait une petite slide sur Myo. Donc, c'est un SDK qui nous permet de gérer tout plein de trucs. Et on a un serveur d'AD dans nos pubs. Nous, on a entre 2 et 5 millions d'utilisateurs journaliers. Et du coup, on a un trafic sur nos serveurs de entre 700 et 1200 Tera par mois. Et là, c'est pareil, c'est énorme. Et ce n'est pas si simple d'avoir des serveurs qui tiennent cette charge-là. Et sachant qu'on a des utilisateurs tout autour du monde. Et du coup, nous, on a un CDN qu'on utilise en interne. Et on a des serveurs avec tout un tas d'autoscaling dans Azure, etc. Mais ça, c'est vraiment un challenge qui est vraiment dingue. Et pourtant, Ketchup, ça a l'air d'être une toute petite boîte non connue pour ceux qui ne connaissent pas ce segment-là de la tech. Pourtant, on a énormément d'utilisateurs. Là, je vous ai mis ce qu'on a fait un petit peu en Blazor. Donc ça, c'est le site web qui s'appelle Partner, qu'on a rendu responsive. Et donc là, on a investi, comme on a commencé au tout début de Blazor, au début, il n'y avait aucun component built-in où les libres n'étaient pas de très bonne qualité. Nous, on a testé un peu toutes les libres, Telerik et les concurrents. Et plus on a avancé, plus on a supprimé les dépendances. On a resté longtemps sur Telerik. Et finalement, au vu de nos besoins, on a réussi à couper un peu ce truc-là parce qu'on avait vraiment des besoins précis. Donc là, ce que vous voyez dans Games... Tac, tac, tac. Donc là, ce composant-là, c'est un composant qu'on a appelé l'ISU, qui est responsive, qui s'adapte. Et je crois que j'ai fait une vidéo avec les mêmes visuels. Du coup, vous avez tout redéveloppé, quoi. Ouais. En fait, déjà, on était très peu au début. On était quatre. Et au début, on faisait juste des rappeurs sur, par exemple, le date picker. On avait un date picker Telerik. On a mis un rapport dessus. Et quand on a eu assez de temps pour le redévelopper en interne, on s'est aperçu que Blazor est tellement simple à prendre en main et c'est tellement sympa à maintenir que des fois, essayer de hacker un contrôle dont on n'a pas le source, c'est plus compliqué que de changer la fonctionnalité du contrôle. On parle de date picker. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que vous avez eu le problème, du coup, parce que dès qu'on utilise les composants externes, ils ne s'adaptent pas au niveau des smartphones, au niveau du HTML ? Oui, c'est un peu ça, en fait. Et alors ? Du coup, nous, on avait Telerik. Ce n'était pas responsive. Du coup, on... Hugo, qui apparemment, là, dans la conf, peut confirmer, puisque lui, il a fait une grande partie de ses contrôles. On a commencé à essayer de faire du responsive. On hackait énormément les contrôles qu'on utilisait pour essayer de les faire marcher. Et après, on s'est aperçu que si on faisait le contrôle de notre côté, on pouvait le rendre responsive. Très simplement. En fait, Blazor, on est très proche du DOM. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça de faire du responsive avant même Blazor en CSS JavaScript. Et voilà. Nous, on a des besoins qui sont assez simples. Et oui, du coup, on a adapté tous nos sets de contrôle. On les a rendus responsifs pour notre plateforme que vous voyez là. Je vais vous la montrer live après. D'accord. Et tac, tac. Et après, je crois que c'est terminé côté slide. Je peux vous faire... J'avais une petite slide en recrute. Mais le but du jeu, c'était de vous montrer sa live. Donc nous, on teste vraiment beaucoup de jeux. Donc là, vous voyez, c'est un studio. Je me suis logé sur un studio et je vois tous les jeux qu'on... On est en live là ? C'est toi qui manipule. D'accord. Là, c'est moi qui manipule. Donc là, je vois les KPIs de mon jeu. Je vois qu'on a fait 13 itérations sur ce jeu-là. On a un playtime de 1000 secondes qui est un bon playtime. Ça ne coûte pas très cher à la pub. Pour ce qu'elle est déjà... Tu n'as pas dit, mais vous êtes en Blazor Server, je présume ? Client. Non, non. On a fait du Blazor client direct. Et donc là, vous voyez... Non, non, mais... WebAssembly, alors ? WebAssembly, oui. Effectivement. On n'a pas fait de Blazor Server. Déjà, moi, je suis arrivé en plein Covid et il y a plein de gens qui avaient des problèmes de réseau. Et une latence sur Blazor Server, ça ne marche pas. D'accord. Et non, et puis après, c'était très solide de base, Blazor Server Assemblée. Donc là, dans ce jeu-là, la pub qui a le plus performé, c'est cette vidéo-là. Je peux la jouer. Donc ça, c'est un peu ce que nos partenaires voient. Et nous, on essaie d'être très transparents en leur donnant très rapidement les capillaries qu'on a en interne. Et ça, ça a l'air tout simple, visuellement affiché. Le problème, c'est qu'on va piocher les infos dans tout un tas de partenaires. Donc on requête tout et on agrège dans nos bases de données pour leur afficher. Et ça, c'est une vidéo qui est faite par nos équipes en interne puisqu'on a des gens spécialisés qui font des vidéos qu'on appelle vidéo artistes, qui font des vidéos promotionnelles. On a aussi des playable ads développeurs. Donc ça, c'est un métier super créatif où tu prends un concept de jeu et tu fais une pub jouable dans vos smartphones. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu dans les jeux mobiles, des pubs jouables. Oui, oui, oui. Tu joues un petit peu quelques secondes et puis après, tu peux... On a des gens, c'est ça leur métier. Ils prennent des concepts, ils le tordent pour que ça rentre dans une scène de gameplay de 30 secondes. Ça m'a fait chier parce que je me suis déjà fait prendre ces conneries. Et c'est vraiment... C'est pareil. Là, il n'y a pas de tags sur les pubs, mais côté vidéo artistes, ceux qui font les vidéos, ils ont une expertise sur les tags qui amènent le plus au clic. Donc, c'est vraiment marrant. Ils ont plein de petites stratégies, des couleurs. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc voilà. Et ce métier-là de publieur, nous, on essaie de partager au maximum tout ce qu'on fait pour que les gens continuent de travailler avec nous parce que le publieur dans les percasus, c'est très concurrentiel. Du coup, ils s'attendent à avoir des plateformes automatisées. Parce que les compétiteurs ont. Donc ça, on le fait aussi. Et ils s'attendent à un bon niveau d'information. Donc voilà. Je ne sais pas trop si vous avez d'autres questions sur ce que je vous montre. Et là, tu as commencé tes recrutements dans ton équipe en fait ? Oui. Là, je recrute trois nouvelles personnes pour travailler sur ces portails. D'accord. Le mec, c'est compétence Céchar Blazor. Oui. Céchar Blazor et un peu de Big Data pour ceux qui aiment bien faire du back-end. Et c'est pour travailler à Paris ? Oui. Donc nous, on est à Saint-Mandé. Donc, sur place, pas en remote ? Remote, on fait du hybride. Donc ça veut dire qu'on travaille trois jours sur place et deux jours à distance. Sachant que nous, dans mon équipe, j'ai aussi des devs ukrainiens quand ce n'était pas la guerre. Et enfin, nous, on conserve toujours les deux pays. Donc, c'est remote des deux côtés. Et ça, c'est pareil. Je pense que c'est dans l'ADN UB d'avoir des gens multiculturels. Et c'est super intéressant. Et même à Ketchup à Paris, on a plein de gens. Ça parle souvent en anglais. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui vivent à Paris, mais qui viennent d'arriver et qui sont dans notre nationalité. On a plein de... Ça parle un peu dans toutes les langues. Et la langue commune, c'est l'anglais. D'accord. C'est chouette. Je vais vous montrer un contrôle dont Hugo est très fier. Tac, 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 tac. C'est le datpeaker, datrangepeaker. Donc ça, c'est un contrôle. Un rangepeaker. Datrangepeaker, oui. Donc ça, c'est un contrôle qu'on avait vu dans un site web fait en javascript. Et du coup, en interne, ils demandaient vraiment la même chose. On allait chercher dans les livres de composants à mimer. Et là, finalement, en fait, en blazeur, c'est pas si compliqué de... Ça prend du temps, effectivement. Mais c'est pas si compliqué, une fois qu'on sait exactement ce qu'on veut faire, de mimiquer ça. Le truc qui est chiant là-dedans, à mon avis, parce que j'ai voulu le faire, c'est quand tu vas faire ta sélection de la date 1, est-ce que tu peux, du coup, faire un pression, mousse down, et puis bouger ton truc et tu vois qu'il va à la ligne ? Ou alors est-ce que le bleu foncé, enfin le violet clair, il se fait en temps réel en allant à la ligne ou alors c'est au deuxième clic sur le 29 ? Deuxième clic, ouais. D'accord. Parce que moi, dans ma tête, je vais faire un truc cool, tu vois. En fait, quand tu... Ouais, ouais, ouais. Ah non, non. Après, je vais laisser tomber. Et du coup, est-ce qu'il est responsif, ce composant-là ? Je voudrais bien voir, si t'as pu sur Rev12, qu'est-ce que ça donne en mobile, ce truc ? Comment vous l'avez géré ? Je crois qu'on vire les calendriers. Ouais, ouais. Je me doutais, parce que c'est chaud, en fait, et c'est un... Ouais, ouais. C'est super chouette. Je ne cherche pas des testeurs, parce que j'ai l'impression que toi, c'est un bon testeur sur ce coup-là. Non, je ne suis pas forcément bon, mais à force de faire du blazer tous les jours, parfois, tu vois des trucs, puis putain... Ouais, et après, on passe beaucoup de temps à tester aussi nos trucs, effectivement. Et par exemple, là, pourquoi on met ces gris ? Parce qu'on n'a pas les données. C'est les dates désactivées. D'accord. Mais là, du coup, les fonctionnalités, ça ressemble vraiment à un contrôle. Pour être honnête, on a vu ça sur un site d'un de nos partenaires qui diffuse la pub. Et on s'est dit, ah, on veut celui-là. Et du coup, on a reproduit un peu tout ça. On s'est inspiré aussi beaucoup de Telerik, parce que leurs API, elles sont très belles, très faciles à comprendre. Et du coup, voilà, le date picker, c'est vraiment un truc super sympa. En fait, c'est un peu... Vous pourriez faire du open source, quand il y a des trucs. Et votre composant graphique en dessous, c'est pareil. Tout est fait maison. Vous êtes vraiment affranchi de tout ce qui existe ? Non, non. Pas tout. On a du bootstrap côté CSS. Et là, ce que je vous affixe, c'est tous les contrôles qu'on a fait de nous. Et ça fait deux ans. Mais à chaque fois, on avait... Tu vois, par exemple, ça là, le breadcrumb, c'est tout simple à faire. Mais on voulait vraiment avoir un composant breadcrumb qui nous ressemble. Souvent, les grandes sociétés, elles préfèrent éventuellement passer une journée, deux journées de plus, mais avoir effectivement quelque chose où tu as la maîtrise totale de tout. Parce qu'on brande la marque ketchup. Enfin, on est aux couleurs ketchup. On ne peut pas se permettre d'avoir des couleurs... Oui. Et tu n'es pas dépendant non plus. Imagine, tu as un bug que tu détectes sur un composant. Il y a des bugs partout, forcément. Si tu as la maîtrise totale, tu le corriges et c'est parti. Si tu le dépends d'un fournisseur, c'est compliqué. Le truc aussi qu'on aime bien, c'est que Hugo, qui a fait une grande partie de nos composants chez nous, il était alternant et il ne connaissait pas Blazor. Il connaissait un peu le front, mais dans d'autres technos. Et de toute façon, personne ne connaissait vraiment le côté grand public avant que ça soit réalisé. Et le fait de commencer par des composants simples, ça lui a fait monter en compréhension de l'écosystème énormément, en fait. Et en fait, un truc, c'est qu'ils utilisent beaucoup un site qui est assez connu, c'est mesiantou.net. Et le mec, c'est une mine d'or, en fait, ce gars en Blazor. Sauf que Jérôme m'a avoué qu'il connaissait son site. Il ne savait pas que le mec était chez Ubisoft. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais lu plusieurs fois. Et même, j'avais vu certaines... Je pense qu'il avait intervenu sur les strings dans C Sharp, dans votre meet-up. Web. Web. J'ai fait ça, oui. Eh bien, c'était il y a longtemps. Et je ne sais pas du tout que c'était un Ubi. Mais c'était inattendu. Et pareil, donc là, c'est lui qui peut en parler. Il a fait un service qui s'appelle Square, côté Ubi. Et je ne savais pas que c'était du Blazor. Pour moi, c'était OK, une web app. Et je ne connaissais pas du tout ceux-là. Et il a fait des libres, etc. Bon, techniquement, ce n'est pas moi qui fais le service dont tu parles, mais c'est mon équipe. Ah oui, c'est ton équipe. Je ne prends pas l'honneurship de ça, là. Oui, oui. Mais je ne savais pas du tout que c'était un Blazor. Le fait d'intégrer du Blazor en tant que projet, ça passe totalement inaperçu. Oui, et puis c'est tellement rapide. Tu ne vois que du feu. Et moi, je ne crois pas trop à Blazor Servant. Je sais que Christophe, lui, il aime beaucoup. Mais je trouve que, justement, on voit beaucoup un Blazor... Enfin, dès que c'est du Blazor Servant, on voit beaucoup que c'est... Enfin, tu es tellement sensible à la panne. Tandis que Blazor WebAssembly, tu as un peu de payload, mais comme toutes les SPA, tu as une payload qui est un peu grosse. Et tu n'es vraiment pas sensible à les petites pertes de connexion, etc. Et c'est super fluide. Moi, j'ai une expérience là-dessus. C'est que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'ai une app en Blazor Server. Pourquoi je l'ai choisi en serveur ? Parce que j'ai une lib dedans, qui est celle de Confluent Kafka, qui n'est pas compatible avec la version WebAssembly. Si j'essaie la bête en WebAssembly, ils refusent de compiler parce qu'ils ne reconnaissent pas le schéma. Donc, du coup, je suis obligé de la mettre en serveur en attendant qu'il y ait une version disponible là-dessus. Voilà. Ça fait partie des contraintes qu'il peut y avoir. Et c'est un des gros problèmes. C'est que moi, j'utilise plein de libres. Il y a des trucs et non, ça ne passe pas, en fait. Même un truc qui fait des PDF, quoi. C'est un truc en frais mort. Mais ça, tu peux le faire côté serveur, le PDF ? Bah, ouais. En fait, je me demande même si je ne vais pas faire un, quand je dis un hybride, un choix, en fait. Ou certains, je délaisserai certains utilisateurs vers des... Je ne sais pas, en fait, je suis encore en train de réfléchir. Déjà, j'ai envie de mettre mes vues dans un composant médian, en fait, pour après... Je ne sais pas encore. Alors, j'attends vraiment le côté maoui, ce que ça donne. Je ne sais pas, en fait. Pour l'instant, en tout cas, tout va très bien au niveau serveur. J'en suis super content. Après, moi, ce que je trouve vraiment dingue dans Blazor, en tant que techno, c'est que le temps de monter en compétences est vraiment très court, en fait. Mais grave. C'est court. Tu prends n'importe qui qui connaît HTML et C-Sharp, ils vont dessus très rapidement. Tu prends des gens qui ne connaissent pas C-Sharp, mais qui connaissent HTML et CSS, ils comprennent très vite. C'est... Et il n'y a pas... Moi, j'ai fait beaucoup, du coup, de Xamarin et Xamarin Form, avant WPF. Et je me souviens que la montée en compétences dans Xamal, Xamal, c'est un super framework, mais... Enfin, tu dois apprendre, en fait, le notion de data template, les styles. Et il y a plein de petites finesses. Et Blazor, en fait, les gens sont déjà formés à HTML, parce que HTML, c'est partout. CSS. Et tu leur apprends juste à faire un peu de C-Sharp, des fonctions très simples. Et c'est... On est d'accord. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment content que tu as pu... Deux heures qu'on s'y reparler, ça fait longtemps que je crois, on s'était déjà vu, il y a quelques années. Mais... C'était vu au MVP Summit aussi. Oui. Oui, oui. C'était vraiment... Mais vraiment, Blazor, c'est... Je pense que ça... Autant .NET MAUI, on ne connaît pas l'avenir, même s'ils ont beaucoup investi dessus. Autant Blazor, je pense réellement que c'est une techno qui va se démocratiser. Et le truc qui est vraiment dingue, c'est que... Moi, je croise beaucoup, beaucoup de gens qui en font et qui le disent pas partout, en fait. C'est juste que les gens l'adaptent au fur et à mesure. C'est tellement simple d'acquisition qu'ils l'adoptent et qu'ils mettent dans leur problème. Après, je sais pas. C'est parce qu'on est dedans et donc on voit ça partout. Mais je... Parfois, tu vois des petits sondages, des petites stats ici et là. Blazor n'apparaît même pas, quoi. C'est... Mais c'est une techno qui vient d'arriver aussi. Elle a deux ans et... Plus que ça. 2018. 2018. C'est vraiment pour les gens qui sont dans la communauté .NET, en point de départ, qui considèrent ça, quoi. Sinon, tous les autres, ils vont vers des technos au JavaScript directement. C'est ça. C'est ça, ouais. Faut oublier, il y a le Razor qui fonctionne bien aussi. Ou qui est plutôt simple d'accès aussi. Ouais, c'est pareil. Et c'est l'équipe ASP.NET. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les premiers ASP.NET, il y avait... Enfin, c'était compliqué. Vraiment, les premières versions avant ASP.NET Core et tout ça. Et là, ils sont plus dans le mindset de rendre les tools modulaires tout en étant simple d'utilisation. Et ça, franchement, je pense que c'est un des clés du succès sur leur techno, quoi. ASP.NET Core, Blazor, etc. Ok, ok. Bon, écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va couper maintenant. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme, de ton retour d'expérience, on va dire. Et puis, ben, merci à tout le monde d'être là. Et puis, ben, à bientôt alors. Ciao, ciao.